Bonjour à tous, très ravie de vous retrouver pour cette édition de la mi-journée. Tout de suite, les titres. Bienvenue à tous. Le chef de l'État, Macky Sall, a visité le chantier de la nouvelle polyclinique de l'hôpital d'instruction des armées, un projet ambitieux de 60 milliards de francs CFA, entièrement financé par l'État du Sénégal, une infrastructure de pointe avec 100 chambres, dont des suites VIP et des standards hôteliers 5 étoiles à Boubacrikan. Sur une superficie de 20 000 mètres carrés, la nouvelle polyclinique de l'hôpital principal de Dakar est sortie de terre en un temps record. Le temps de l'action avec un mode fast track pour une infrastructure médicale moderne de dernière génération avec 9 niveaux. Nous nous sommes inspirés, n'est-ce pas, de l'environnement qui tourne autour de cet espace-là. L'environnement, c'est d'abord le palais de la République, le building administratif, mais aussi l'hôpital principal. N'est-ce pas, la façade a été harmonisée avec le building administratif. L'architecte a fait un travail remarquable en ne mettant que des vies d'ostalisation, mais pas de zone technique de soin. C'est pareil aussi sur toute la façade, toutes les hospitalisations, n'est-ce pas, on est transférés, on vit sur la mer ou bien de l'autre côté, suivant les différents standards que nous avons. Un chantier confie à la société sénégaloturque Silla Dakar Construction. Le complexe va renforcer la position de l'hôpital d'instruction des armées. La visite a permis au président de la République d'évaluer le déroulement des travaux, mené à un rythme satisfaisant. Je suis très heureux du niveau d'exécution de la polyclinique de l'hôpital principal de Dakar, l'hôpital d'instruction des armées, qui, comme vous le savez, est l'une des références en matière d'établissement hospitalier. Évidemment, la particularité, c'est que c'est un hôpital militaire. Le complexe hospitalier va coûter 60 milliards de francs CIFA, entièrement financé par l'État du Sénégal. Il va abriter 33 spécialités et un secteur hôtelier, 5 étoiles. J'avais voulu doter cet hôpital d'une polyclinique qui aurait toutes les facilités et toutes les commodités, à la fois au plan médical, au plan du diagnostic, mais également au niveau des conditions d'hébergement des malades et de l'hôtellerie, de façon à permettre à l'hôpital principal de disposer d'une offre nouvelle au-delà du plateau global de l'hôpital principal, qui doit être aussi rénové. Il y a déjà des efforts par la direction générale de remettre à niveau tous les services. Ce sont des services anciens, de remettre à niveau l'équipement, surtout sur le volet diagnostique, et de disposer de cet outil moderne. L'objectif est de réduire considérablement les évacuations sanitaires et de faire de notre pays un hub médical dans la sous-région. Il ne reste que dans la mentalité, il faut que les gens changent aussi et qu'ils évoluent. Nous avons les personnels médicaux qu'il faut, qualifiés comme il le faut, que ce soit les professeurs, les médecins, les techniciens, les infirmiers, le personnel. Tout est là pour que les Sénégalais se soignent dans leur pays. C'est la raison pour laquelle nous avons injecté autant de ressources pour relever le plateau médical et attirer même des malades d'autres pays pour finalement faire du Sénégal un hub de tourisme médical. Donc vraiment, je suis très fier du niveau d'exécution et je souhaite que les chantiers seront livrés à bonne date et qu'enfin l'hôpital principal nouveau verra le jour. Un bijou qui va contribuer de façon significative au renforcement de la souveraineté médicale du Sénégal ainsi qu'à la modernisation de son architecture hospitalière avec un plateau médical très relevé. La livraison est prévue en octobre 2024 pour ce joyau qui vient s'ajouter au leg du président Macky Sall à la postérité. Le président de la République a également visité le chantier du nouvel hôpital Aristide-le-Dantec. L'infrastructure de niveau 4 sera dotée de 600 lits. Le chef de l'État Macky Sall s'est félicité du niveau d'exécution des travaux. Il exhorte les services engagés à accélérer le rythme du travail pour le respect des délais de livraison prévus au mois de décembre. Sur le chantier de l'hôpital Aristide-le-Dantec, le président Macky Sall vient voir l'évolution des travaux. Le projet résulte de sa volonté de mettre à la disposition des populations les structures de santé aux normes standards. On est sur 660 lits, une capacité maximale de 660 lits, avec 100 lits, une centaine de lits au niveau de la consultation générale, donc l'hôpital de jour, 268 lits d'hospitalisation et 185 lits au niveau du pôle mère-enfant. Nous aurons aussi la chirurgie cardiovasculaire, la radiologie interventionnelle, la cardiologie interventionnelle. Toutes ces spécialités feront que l'hôpital de Dantec, au niveau sous-régional, va rayonner. Je crois qu'au-delà de l'offre de soins, il y aura même la chirurgie réparatrice qui existe dans le Dantec. Au-delà de cet aspect médical, il y aura aussi l'enseignement à la recherche. Nous aurons des amphithéiates qui vont servir de base pour la formation à l'encadrement des étudiants. Trois amphithéiates de 300, 250 places. Le nouvel hôpital se dressera sur six étages avec des salles aménagées. On a un amphithéâtre de 300 places, des salles de consultation et des logements pour les internes. Le président Macky Sall dit sa fierté d'avoir initié le projet. Vous savez, l'hôpital de Dantec a suscité beaucoup de commentaires. Il a été très difficile de convaincre les praticiens qui étaient très touchés et très liés à cet hôpital. C'est un hôpital plus que centenaire. On pouvait bien comprendre toute la sensibilité, mais il fallait de l'audace pour changer et détruire les bâtiments qui étaient là, qui ont fait leur temps et construit une infrastructure nouvelle de ces dimensions. Un hôpital qui sera quasiment de niveau 4, avec 660 lits et toutes les spécialités médicales. Déjà, le Dantec était connu pour la qualité de ses professionnels, des professeurs, médecins, personnel. Mais là, ils auront le cadre. Et je me tourne vers le professeur Ndoy. J'ai vu maintenant que le sourire est bien là. Ils auront le cadre adéquat, vraiment, pour en faire un outil exceptionnel. Pilier de notre patrimoine, l'hôpital Le Dantec a contribué à la formation de plusieurs générations de médecins du pays et de la sous-région, dans différentes spécialités. Sa modernisation donnera un type architectural d'envergure. Le président Macky Sall a exhorté les services impliqués à accélérer les rythmes pour respecter les délais de livraison prévus en décembre 2024. Et concernant la fiche d'audience du chef de l'État, sachez que le président de la République a reçu le syndicat des travailleurs de la justice, une rencontre satisfaisante pour les représentants syndicaux et qui pourrait annoncer la fin prochaine du mouvement de grève qui secoue ce secteur. Voici à ce propos le secrétaire général El-Haji Haïboun Malik Diop, au micro d'Oumani. Le syndicat des travailleurs de la justice vient d'être reçu par son excellence, monsieur le président de la République. Tout d'abord, nous voudrons lui exprimer toute notre reconnaissance d'avoir prêté une oreille attentive à nos doléances. Il a été question de la question lancinante liée à notre statut, surtout le passage des greffiers à la hiérarchie A2 et le reclassement du personnel du ministère de la justice dans le corps des assistants des grèves éparqués, qui est même la cause de notre grève qui dure depuis trois mois. En tout cas, nous sortons avec beaucoup d'espoir que nos doléances seront satisfaites et nous exprimons encore notre reconnaissance à son excellent monsieur le président de la République, qui a été d'une oreille attentive, mais aussi qui a fait preuve d'une grande sensibilité à l'endroit des préoccupations des travailleurs de la justice. Nous osons croire qu'aujourd'hui, que la grève qui est en train de paralyser le système judiciaire connaîtra bien trop son épilogue. Et je vous le disais dans les titres, le président Makissal a inauguré le mémorial dédié au capitaine Mbeï Diagne, célébrant ainsi l'héroïsme, dont des plus vaillants soldats du Sénégal, décédés en 1994 au Rwanda, à mission pour les Nations Unies. Le capitaine Diagne incarne désormais un modèle d'honneur et de courage à travers cette reconnaissance nationale. Ce mémorial inscrit dans le patrimoine historique du pays perpétue la mémoire de ce héros oumanique. Les honneurs de la nation avec le président de la République en tête. Aujourd'hui, le Sénégal rend hommage à un héros national et mondial. Un mémorial élevé en honneur du capitaine Mbeï Diagne, exemple d'altruisme, de courage, de haute vertu militaire et humaniste. Il est mort au Rwanda, le 31 mai 1994. Le 17 avril, Mbeï Diagne était en communication. C'est le matin qu'il m'a appelé pour me dire qu'on commence à avoir des tueries. L'Andual est mort. La première ministre, les gens ne viennent de reprendre. Comme c'est un homme de contact, il était parti voir nos amis sénégalais, un certain M. Daff, qui travaillait au PNUD. Et c'est là où les événements l'ont surpris. Je le conseille de ne pas rentrer la nuit. Il restait là-bas la nuit. Mais la maison de M. Daff faisait face dans le prolongement de la rue, à la maison du premier ministre. C'est là où il a vu, effectivement, les gardes venir récupérer la première ministre et son mari, pour les amener. Quand ils sont partis, M. Daff est sorti de chez Daff. Il est parti à la maison. Il a trouvé les enfants cachés. Il les a récupérés. Il les a cachés chez Daff. Il a appelé pour dire, j'ai les enfants d'eux. Les témoignages des compagnons et frères d'armes sont éloquents. En vrai djambar, il s'est illustré par une bravoure sans commune mesure, justifiant l'hommage du président Makissan. Le capitaine Baïdjan la médaille capitaine Baïdjan de l'Organisation des Nations Unies. C'est pourquoi, au nom de la nation, j'ai décidé de rendre hommage à ce grand soldat en lui dédiant ce mémorial. puisse son exemple inspirer les citoyens pour la grandeur de notre pays. À travers cette stèle, le président de la République Makissan a voulu pérenniser la mémoire de ce grand soldat qu'il offre en modèle à la population, à la jeunesse en particulier. Chers jeunes, vous avez choisi le capitaine Baïdjan comme modèle. Vous ne manquerez pas alors de vulgariser dans vos milieux ces valeurs de civisme, de citoyenneté, de patriotisme, mais surtout de courage. Je voudrais encore une fois remercier la famille et lui témoigner la reconnaissance et le respect de la nation. Je salue la veuve et les enfants du capitaine Baïdjan ainsi que ses parents ici présents. Soyez à jamais fiers de cet officier au courage et au patriotisme hors pair. Les morts ne sont pas morts, disait Birago Diop. Le capitaine Baïdjan n'est pas mort, il est parmi nous et il restera à jamais parmi nous. Je demande au ministre de la Culture, représenté ici par le secrétaire général du ministère, de verser le mémorial capitaine Baïdjan dans le patrimoine culturel du Sénégal. Je confie la garde et l'entretien de cette place, de ce mémorial, au chef d'état-major général des armées. Le ministre de l'urbanisme y détachera trois jardiniers en permanence. Le capitaine Baïdjan représente le militaire post-indépendance, donc le soldat de la République. Il est accueilli dans la place du tirailleur par les grands anciens qui veillent sur les jeunes par leur enseignement et les vertus cardinales qu'ils incarnent. Le pont est déjà établi avec Demba et Dupont en face. Les bras tendus d'une stèle vers l'autre symbolisent ces liens intergénérationnels des militaires. Le capitaine Baïdjan encore une fois honoré par le chef de l'état Makissal pour en parler tout de suite. La rubrique invité. L'invité de ce 13h son Excellence Jean-Pierre Karabaranga ambassadeur du Rwanda au Sénégal. Bonjour Excellence merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Madame Amina Tambeg merci de votre invitation. Le capitaine Meïdjan vient d'entrer dans la mémoire des Sénégalais avec ce mémorial que lui a dédié le chef de l'état déjà quelle appréciation faites-vous de ce geste ? Tout d'abord je voudrais exprimer mes remerciements au chef de l'état son Excellence Monsieur le Président Makissal de m'avoir associé à cette importante cérémonie qui arrive au moment où au niveau mondial et au Rwanda nous allons commémorer la 30ème commémoration du génocide de pépétrer contre les Tutsis justement au Rwanda en 1994 c'est un moment historique hier j'ai pu assister à cette cérémonie c'est historique c'est un geste fort que son Excellence le Président a posé et c'est très important pour tout le monde pour l'humanité parce qu'un génocide c'est un crime contre l'humanité et un homme comme le capitaine Baïdian qui a donné sa vie en train de sauver des vies mérite amplement cet hommage et le Rwanda a été le premier à honorer le capitaine Baïdian que représente pour vous cet homme alors le capitaine Baïdian pour nous au Rwanda c'est un héros d'ailleurs il a été décoré par le chef de l'état son Excellence le Président Paul Kagame en 2010 avec la médaille Umurinzi Umurinzi ça veut dire en français protecteur c'est une médaille qui est décernée à toutes ces personnes qui ont tout fait en fait pour essayer de sauver des gens et arrêter le génocide avec des actes souvent très courageux et dans le cas de capitaine Baïdian voilà il a payé le prix fort il a perdu la vie alors on sait ce qu'il a fait on sait qu'il avait le choix il ne pouvait nous pas y aller il ne pouvait nous pas s'engager lui avec ses compagnons d'armes et le contingent sénégalais à l'époque qui était au Rwanda pouvait faire comme d'autres qui ont décidé d'abandonner de quitter le Rwanda parce que les massacres commençaient c'était horrible et on a des contingents qui sont partis qui ont quitté le Rwanda qui ont abandonné les Rwandais mais le contingent sénégalais est resté le capitaine Baïdian il pouvait vous revenir sur ses exploits les exploits du capitaine Baïdian il a beaucoup fait on ne peut pas dire tout ce qu'il a fait mais brièvement lui et ses compagnons d'armes ont sauvé plus des milliers de personnes principalement vraiment dans la ville de Kigali ils ont sauvé des gens dans les maisons ils recevaient des appels parce qu'ils venaient de passer quelques jours quelques mois au Rwanda ils connaissaient des gens et les gens les connaissaient donc ils répondaient aux appels à gauche et à droite parce que les gens étaient menacés parce que les noms des gens assassinés étaient cités à la radio à la télévision et ces gens qui savaient qu'ils étaient menacés faisaient appel à lui pour venir les aider il n'a pas eu peur il est passé à travers les barrières il a été souvent arrêté arrêté par les miliciens il a été menacé à plus d'une occasion avec souvent une arme sur la tempe mais il n'a pas eu peur il n'a pas été impressionné par ses miliciens il a continué il a continué à sauver des gens et puis plus tard il a continué à faire des missions très risquées aller dans les maisons dans les quartiers inaccessibles aller chercher les gens qu'il connaissait les gens qu'il avait appelé et souvent sous une pluie de bombes et de tirs il a été courageux le capitaine il a été très courageux et nous le remessions aujourd'hui et aujourd'hui nous vivons avec les familles qui l'ont sauvé ils sont là ils ont eu des enfants c'est quelque chose qu'on ne va pas oublier et bien sûr c'est lui avec les autres qui étaient avec lui qui aussi ont affronté ils ont affronté le pire mais ils ont tenu bon et voilà c'est vraiment important qu'ils soient reconnus aujourd'hui 30 ans après au moment où nous commémorons justement le génocide contre les Tutsis au Rwanda Excellence vous l'avez dit le capitaine Mbeidiane a beaucoup fait pour le Rwanda il symbolise le trait d'union entre le Rwanda et le Sénégal son lègue a-t-il participé au renforcement des relations entre les deux pays oui absolument absolument son sacrifice vraiment est venu cimenter déjà les relations qui étaient excellentes entre nos deux pays déjà les relations entre nous existaient depuis 1962 mais son acte son courage et ses actions sont venus renforcer cet esprit de fraternité entre nos deux peuples surtout ça a permis de connaître mieux le Sénégal on connaissait au Rwanda on connaissait le Sénégal comme un pays un peu ami un peu lointain mais aujourd'hui tout le monde le connaît tout le monde le connaît parce que on en parle beaucoup au Rwanda à chaque occasion pendant les périodes de commémoration les gens ils visitent les mémoriaux il est là-bas il a été décoré par le chef de l'état et tout le monde le connaît au Rwanda et la nouvelle génération le connaît aussi donc il a vraiment participé au renforcement des relations entre nos deux pays et vous êtes au Sénégal depuis décembre 2020 pouvez-vous revenir sur les grands axes de coopération entre le Sénégal et le Rwanda voilà donc je suis ici depuis 2020 vraiment c'était un plaisir d'être ici je remercie le chef de l'état monsieur Okagami qui m'a affecté ici et puis au président Makissal qui qui m'a accepté et puis depuis 2020 justement je suis arrivé en plein Covid c'était un peu compliqué mais aujourd'hui nous continuons à cimenter les relations de coopération entre nos deux pays on a vraiment une palette assez large des activités que nous menons ensemble au niveau bilatéral et puis au niveau multilatéral et au niveau bilatéral déjà nous avons une ambassade ici depuis 2011 et puis nous avons une ambassade du Sénégal depuis 2020 exactement cela permet de renforcer ces relations nous avons des échanges au niveau commercial nous avons des délégations du Rwanda qui viennent par exemple on a eu une délégation du Rwanda qui a participé au FIDAC de décembre de l'année passée nous avons des délégations sénégalaises des femmes d'affaires des hommes d'affaires qui vont au Rwanda nous avons des échanges qui se développent chaque jour nous travaillons ensemble dans beaucoup de secteurs le secteur de la santé comme vous le savez le Rwanda et le Sénégal ont été les premiers pays à bénéficier de ce projet qui va fabriquer les vaccins et à produire des vaccins sur le continent d'ailleurs son excellence le président Makissal était au Rwanda lorsque nous avons inauguré ce projet de fabrication de vaccins au Rwanda nous avons une coopération très approfondie dans le secteur de l'éducation dans le secteur de la gouvernance dans le secteur de l'environnement dans le secteur du sport d'ailleurs comme vous le savez l'entraîné de l'équipe rwandaise féminine de basket dirigée par un Sénégalais de très grande renommée nous avons une coopération au niveau de la basketball Africa League avec le président Amado Galofal et nous avons une coopération au niveau culturel d'ailleurs l'année passée comme vous le savez Yusundu était au Rwanda avec son équipe pour une prestation devant le chef de l'État et ses invités et puis nous avons beaucoup d'autres activités au niveau coopération au niveau de la culture les monuments les musées et vraiment on a une Et c'est pour dire que la coopération se porte très bien La coopération se porte très très bien mais bien sûr il y a des possibilités de faire mieux surtout dans le secteur des échanges commerciaux donc nous y travaillons Quelles sont les perspectives ? Alors elles sont bonnes parce que aujourd'hui le climat des affaires au Rwanda et au Sénégal est très très bon c'est très facile au Rwanda pour les Rwandais de venir ici au Sénégal on n'a pas besoin de demander de visa donc les Rwandais viennent ici comme chez eux les Sénégalais qui vont au Rwanda n'ont pas besoin de visa ils vont là-bas et les échanges vont continuer à augmenter et puis on essaie de faire en sorte que même les jeunes puissent avoir des échanges d'ailleurs on avait une équipe de jeunes de COPS Africa qui est basée ici à Dakar un groupe de 28 jeunes qui sont partis en immersion au Rwanda l'année passée ils sont restés 20 jours donc comme cela on espère qu'avec la nouvelle génération les nouvelles générations vont se connaître mieux et vont renforcer le lien déjà existant entre nos deux pays on l'espère également en tout cas merci merci beaucoup pour toutes ces informations ça a été un plaisir de vous accueillir sur ce plateau merci beaucoup c'est un honneur d'être dans ce joli bijou qui est ce studio qu'on a inauguré d'ailleurs jeudi passé j'y étais donc vraiment félicitations à la RTS merci merci excellence je rappelle que vous êtes l'ambassadeur du Rwanda au Sénégal Jean-Pierre Karabaranga avec lui nous avons parlé de cette reconnaissance envers le capitaine Maïdiagne avec l'inauguration du mémorial que le chef de l'état lui a dédié autre aspect de l'actualité le directeur général de la RTS a reçu hier une délégation de la radiodiffusion télévision gambienne GRTS au coeur des discussions la collaboration étroite entre les deux entités médiatiques pour la couverture du prochain sommet de l'organisation de la coopération islamique OCI en Gambie un moment stratégique où l'expertise technique sénégalaise est appelée à jouer un rôle clé nous dit la minute la radiodiffusion télévision gambienne s'inspire de la RTS le directeur général de la GRTS est ainsi reçu à Dakar par Racine Tala ce pays frère du Sénégal s'apprête à organiser au mois de mai prochain le sommet de l'organisation de la conférence islamique la Gambie organise le mois de mai prochain le sommet de l'OCI le Sénégal est passé par là et la RTS a une expertise avérée dans la diffusion des grandes rencontres internationales nous voulons être assistés dans ce sens par le partenaire sénégalais on a déjà fait l'évaluation de l'existence chez nous et nous essayons aujourd'hui de voir comment la RTS peut apporter de plus par rapport à nos insuffisances c'est dans ce cadre d'ailleurs que la RTS a formé récemment plusieurs journalistes et techniciens de la radiodiffusion télévision gambienne la collaboration entre les deux institutions au public permettra à la partie gambienne d'assurer une meilleure couverture de l'OCI nous sommes en train de travailler sur le schéma de couverture de cette conférence internationale et comme vous le savez le Sénégal quand même peut se prévaloir d'une expérience d'une expérience assez importante dans le domaine de la couverture d'événements de ce genre la francophonie l'OCI etc. il y a eu une mission qui s'est rendue du 10 au 13 mars mission accueillie par nos amis gambiens pour voir un peu les domaines dans lesquels on pourrait travailler on pourrait collaborer en mettant ensemble nos moyens Ce partenariat traduit la flexibilité de la direction générale en matière de coopération sud-sud C'est dans ce cadre là d'ailleurs qu'une mission on sera également accueillis ici une mission de nos amis de la Gambie après la session n'est-ce pas de mise à niveau que la RTS a bien voulu assurer pour nos collègues gambiens je pense que nous avons reçu deux vagues de journalistes et techniciens de la GRTS et qui sont familiarisés avec nos manières de faire notre plateforme de production et notre plateforme aussi nos différentes plateformes régies et aussi avec notre environnement informatique Workflow ingest La radiodiffusion télévision gambienne opte pour le niveau d'évolution technique de la RTS cette mission conduite par le directeur général de la GRTS a assisté à l'inauguration de cette tour une manière de voir plus net l'envol de la radiodiffusion télévision sénégalaise en matière de communication audiovisuelle La GRTS et la RTS qui comptent renforcer leur coopération pour une bonne couverture médiatique du prochain sommet de l'ECI place à présent au journal des régions et pour démarrer nous vous replongeons dans les cortèges des candidats à la présidentielle girofards gardes rapprochés équipes médicales staff de communication et la liste est loin d'être exhaustive ces candidats sont déjà dans la peau d'un président comment analyser tout cela sous l'angle de la communication politique quel est l'apport des conseillers en communication aux côtés de ces potentiels locataires du palais de la république c'est notre sujet bonus de la campagne il porte la signature d'Ibrahim Pabididjou dans cette course effrénée vers le palais de la république ils ont tous enfilé le costume de président de la mise à la prise de parole en passant par leur sécurité rien n'a été négligé par ses candidats ils sont tous dans la peau d'un président normal et il faudra dès lors les appeler par ce titre regardez un peu durant la campagne qu'est-ce qui entoure le président il y a un staff il y a des gyrophares il y a des médecins il y a tout un personnel autour n'est-ce pas du président finalement l'humeur se surprend parce qu'on ne l'appelle plus par son nom on l'appelle monsieur le président et lui il se prend au jeu il se prend au jeu il se surprend être président mais c'est au soir n'est-ce pas du dimanche qu'il saura s'il l'est ou il ne l'est pas chacun a intérêt à vraiment à jouer n'est-ce pas le personnage n'est-ce pas du président jusqu'au bout parce que s'ils ne parviennent pas à le faire vous entendez souvent les gens dire il n'a pas l'étoffe dans cette conquête de voix ses potentiels locataires du palais sont pour la plupart entourés de conseils en communication le rôle de ces derniers est capital simplement parce que c'est pour les conseillers à toucher le maximum de cibles quand vous avez un parti politique ou bien une coalition de partis politiques de mouvements ou d'associations il y a des personnes qui vous sont acquises mais il y a d'autres personnes qui ne militent dans aucun parti politique et vous avez intérêt et besoin de toucher ces cibles là donc chaque cible a sa réalité chaque localité a sa réalité c'est en fonction de tout cela que les experts en communication essaient de proposer un message et aussi la démarche vous allez voir dans une localité où on va demander au candidat écoute vous êtes en territoire diola saluez en diola vous êtes en territoire manding saluez en manding tout ça parce que quand vous saluez dans la langue du terroir évidemment les personnes vivant dans ce terroir s'identifient à vous si vous allez à Poupanguine ou bien à Touba ou bien à Tewaon il est évident que le discours que vous tenez est différent du discours que vous tenez par exemple aux populations aux communautés de Sabodola donc ce sont des éléments de langage qui sont préparés les digitales et autres supports sont aussi non négligeables parce que ce sont différents supports ça c'est ce qu'on appelle des campagnes d'affichage avec le tractage suivant différents formats vous verrez par exemple un candidat avec une belle image ça permet à l'électeur d'identifier tel ou tel candidat donc en dehors de ça également il y a d'autres supports qui sont utilisés aujourd'hui on est dans le monde du digital avec la communication digitale mettre dans la bourse d'un président ça veut dire qu'ils sont dans le faire croire et dans ce faire croire là évidemment comme disait Machiavel c'est pas ce que les gens pensent qui est important en politique c'est ce que les gens voient la campagne présidentielle c'est aussi et surtout le coût financier ce volet est certes important pour autant il ne peut être la seule clé qui ouvrira les portes du palais tous les candidats n'ont pas ces moyens là il y a même des candidats qui n'ont pas les moyens de s'assurer les services de vrais communicants maintenant en politique il y a toujours vraiment cette opportunité de pouvoir s'adapter n'est ce pas en contexte on se souvient de 2000 Wad n'avait pas de moyens du tout et pourtant ils ont inventé la marche la marche la marche la carvane bleue donc c'est cela donc il faut être inventif c'est pas parce que j'ai pas les moyens que je n'y arriverai pas non soyez inventif et ça vous avez besoin vraiment d'excellents conseillers qui peuvent vous dire vous n'avez pas les moyens mettez l'accent sur tel ou tel aspect du discours et ça marchera à coup sûr les grecs pardon avec Aristote il dit il y a trois choses n'est ce pas qu'il faut distinguer lorsqu'on s'adresse n'est ce pas à une foule il y a d'abord la tête vise la tête ça veut dire que des gens des hommes et des femmes sont rationnels et si vous voulez vraiment qu'ils entendent le discours il faut structurer ce discours de manière à ce que vraiment la logique prédomine n'est ce pas dans ce discours là donc ça ce sont des électeurs rationnels maintenant à côté des électeurs n'est ce pas rationnels vous avez des électeurs irrationnels c'est à dire c'est des gens émotifs des gens n'est ce pas qui sont à l'écoute n'est ce pas de deux émotions ceux-là quand tu veux vraiment les convaincre il faut vraiment choisir n'est ce pas les émotions la présidentielle c'est également le mystique dans les différents états-majors ce volet est assuré par certains hommes de l'ombre ils opèrent en toute discrétion en éclaireur combattent les mauvais sorts et tout esprit maléfique la route vers le palais est en plein d'obstacles il faudra user de toutes ses forces et tactiques avant d'y parvenir et une fois installé dans le fauteuil étant convoité c'est maintenant que démarre le travail d'un véritable président qui sera-t-il direction Saint-Louis où le fonds de développement des transports terrestres a remis un important lot de 20 taxis au GIE de la langue de Barbarie pour un coût de plus de 160 millions de francs CFA l'objectif est de faciliter le déplacement des habitants et surtout moderniser le secteur du transport urbain de Saint-Louis avec des véhicules à la fois hybrides et très économiques nous dit Abdouhad moderniser le secteur du transport public à Saint-Louis telle est la volonté affichée par le fonds de développement des transports terrestres un lot de 20 taxis est remis au 2GIE de Gorombaï et d'Hydrobase pour faciliter ainsi la mobilité urbaine des habitants La mise en service de ces nouveaux moyens de transport public moderne apportera à coup sûr une réponse aux exigences légitimes de nos concitoyens en général et des Saint-Louis en particulier dans le domaine du transport Le projet ainsi réalisé pour le compte des deux GIE celui de Gorombaï et celui de l'Hydrobase participe donc de la politique nationale consistant à promouvoir les valeurs d'un service public de qualité Ces véhicules de cette place allient confort et modernité tout en gardant une empreinte écologique ils fonctionnent grâce à un système de bicarburation qui utilise l'essence et le gaz comme source d'énergie Le caractère hybride des véhicules renseigne éloquement sur les préoccupations de développement durable dont nous avons dont nous savons qu'il est un axe fondamental du plan Sénégal émergent Notre pays place la gestion du transport public au premier plan de ses priorités La protection de l'environnement est devenue une exigence de compétitivité qui s'impose désormais à toutes les unités de production L'arrivée de ces voitures de transport en commun est bien accueillie par les populations de la langue de barbarie habituée aux moyens de transport souvent précaires Ce jour ne sera jamais gravé dans les annales de l'histoire du transport par cette cérémonie de remise de clés des voitures de proximité de la langue de barbarie tel qu'elle a voulu le président de rendre productif tous les secteurs de la société en y allant pas à pas un vœu exercer par la grâce de Dieu par Boucher le maire de Saint-Louis M. Mohamed Oumansour Faye Pour allumer ces voitures aux différents GIE le fonds a mobilisé la somme de 161 millions de francs CFA Le ministre des Transports Terrestres des Infrastructures et du Désenclavement appelle les populations à préserver ses biens communs remboursables sur 48 mois Et parlons sport à présent avec les Jeux africains Accra 2024 les lionceaux du foot sur le podium ils ont battu le Congo Brazzaville sur le score de 2 but à 0 l'équipe nationale U20 termine donc 3ème et décroche la médaille de bronze résultat satisfaisant pour le staff selon nos envahis spéciaux à Accra Al-Undiaï et El-Hachir notre ami Ce sera donc la médaille de bronze pour les lionceaux du football qui se sont imposés ce soir face au Congo Brazzaville le score est de 2 buts à 0 début marqué en 2ème période énorme satisfaction pour l'entraîneur qui c'est vrai aurait aimé aller chercher la médaille d'or mais il termine avec le bronze il ne fait pas moins qu'en 2019 au Maroc il est donc satisfait ce ring ça en conférence de presse et de rappeler on n'a fait que conserver le bronze qu'on avait au Maroc je pense en 2015 on était vainqueur au Congo en 2019 on était aussi en bronze au Maroc là on reprend le bronze donc ça veut dire qu'on n'a pas descendu on a stagné même si on avait envie d'aller un peu plus loin même si on avait envie encore une fois de faire de plus belles choses mais comme on a dit nous encore une fois on y venait avec du U20 les autres étaient avec du U23 donc la différence se faisait sur le plan physique mais je pense on n'a pas trop coulé on n'a pas trop forcé après le mi-temps je pense qu'on était un peu on restait sur la fatigue des derniers matchs parce que je pense qu'on a joué contre Ghana un match très difficile un match très très costaud donc là après le mi-temps à la mi-temps on les a dit juste que c'était pas mal de mettre plus de rimes que l'adversaire parce que nous encore une fois on est des jeunes il faut qu'on fasse plus de rimes il faut qu'on fixe sur un côté avec ses côtés opposés il faut qu'on cherche les rimes contre d'un contre moi je pense que c'est ça qui nous a appelé ce but les Lyon-Saux qui sauve l'honneur donc du football puisqu'hier les Lyon-Saux elles ont perdu et se sont retrouvées au pied du podium mais pour ce ring Saloudia il y a encore de l'avenir cette équipe a été constituée un peu à la va vite mais ils se projettent déjà tout de suite sur l'avenir avec une canne qui arrive dans un an et demi l'objectif quand on venait ici c'est de se projeter vers les échanges futures je pense que les échanges futures l'ue fois au mois de septembre ce sera 2005 on n'a pas besoin de venir ici avec 2004 parce qu'ils vont disparaître la coupe d'oeuvre sera en 2005 donc nous on s'est projeter par rapport à ça donc ça veut dire qu'encore fois c'est une équipe qui a une large marge et on n'a pas eu le temps réellement intérêt un peu pour regarder parce qu'il y a d'autres bons jeux qu'on a laissés au Sénégal donc c'est un groupe qu'on pourra bonifier et qui pourra vraiment valoir des satisfactions dans le futur le football qui termine avec le bronze mais il n'y aura pas de médaille pour le 4x400 puisque la bande à Chertidjan Diouf a perdu a échoué au pied du podium en finale idem pour Ahmad Faï qui lui aussi n'aura pas de médaille dans le saut en longueur mais il n'empêche le bilan est très positif pour l'athlétisme pour le football aussi tout comme pour les arts martiaux Les Jeux africains ont pris fin donc et le Sénégal se retrouve avec un bilan de 29 médailles dont 4 en or 7 en argent et 19 en bronze il termine 12 au classement général et gagne 10 places par rapport à la dernière édition Pour finir football match amical international le Sénégal a dominé le Gabon à Amiens en France score 3 buts à 0 à l'UCC a tourné son effectif donnant du temps de jeu aux jeunes suivant le résumé du match avec Ibrahim Mbouba Duel entre Lyon et Panthère dans le froid et sous la pluie le stade de la Licorne d'Amiens dans le nord de la France accueille ce premier match du Sénégal plus d'un mois après l'échec de la Cannes quelques semaines après la reconduction d'Alucissé sur le banc il met en place un 3-5-2 modulable avec beaucoup de jeunes dominanteur les Lyons ouvrent le score dès le premier quart d'heure un but contre son camp d'Aaron à Pinangoy le gardien des Panthères Hans Ngubi Demba n'est pas exempt de tout reproche il fait une faute de main fatale à son équipe les Gabonais sont menés et tentent de réagir Mario Lemina est à la réception d'un bon centre de David Sambissa une tête au-dessus de la cage de Moridiaou avant la pause le Sénégal fait le break Mikael Ngor Faï envoie un missile puissant dans le camp de Ngubi Demba une frappe pure instantanée à revoir absolument pour le plaisir des yeux en deuxième période les Lyons gèrent leur avance tout en maîtrisant leur sujet Lamine Kamara aurait pu corser l'addition mais il fait un mauvais choix sur ce coup les changements opérés par Aliou Sissé donnent plus d'alent offensif les remplaçants sont les architectes du troisième but Boulayda lance Abib Diallo dans la profondeur il fait le retrait pour Sadio Mane la 42e réalisation de Sadio Mane en équipe nationale les Lyons l'emportent trois buts à zéro prochain match mardi face au Bénin toujours à Amiens le Sénégal qui a battu le Gabon un match amical score trois buts à zéro et voilà c'était tout pour cette édition de la mi-journée merci à vous de l'avoir suivi je vous retrouve tout de suite après pour l'édition à Wolof bon après-midi à tous à tout à l'heure pour l'édition de la mi-journée